et bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien donc voilà aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire le make-up de noël j'ai mis mon petit père noël petit serre-tête cette circonstance et le petit père noël ici aussi donc voilà écoutez je voudrais aussi vous remercier pour les 300 abonnés parce que ça m'a fait super plaisir aussi de d'être soutenu comme vous l'avez fait sur ma dernière vidéo vous m'avez dit que même s'il n'y avait pas trop d'abonnés il fallait que je continue et si j'aimais ce que je faisais donc voilà bah écoutez je vous dis que je vais continuer ma chaîne je n'arrête pas parce que en fait ça m'a motivé de tous vos messages et tout ça donc je vous dis merci et puis ben 300 abonnés ouais donc voilà bah écoutez il y aura aussi le concours qui suivra bientôt je sais pas encore la date mais je vous dirai ça voilà on verra plus trop le petit bonhomme mais bon bon écoutez aujourd'hui on va tester pour ce make-up de noël je vous avais demandé ce que vous vouliez comme palette sur insta et vous avez voté pour la palette yves rocher donc c'est la lune enchantée que j'ai acheté dernièrement cette semaine d'ailleurs donc elle est comme ça je sais pas encore trop ce que je vais faire comme make-up avec mais bon oui il ya beaucoup de teintes pailletées voyez ici le gris pas si vous verrez bien même celui-là il est pailleté aussi j'ai envie de faire un avec du vert du du violet c'est trois teintes ici je pense qu'on va faire écoutez on va on va se faire ça donc là j'ai juste mis ma crème hydratante je ferai le teint en dernier parce que bon des fois s'il ya des chutes bon bah c'est toujours bien de faire le teint après bon moi je le fais souvent avant parce que je préfère faire les cernes avant et tout mais bon là on va le faire après donc ben je vous montrerai tout ce que je vais utiliser pour ce make-up de noël et puis ben voilà quoi on va commencer donc je vais commencer à mettre une base parce qu'en fait cette palette là on m'a dit que elle était pas beaucoup pigmentée donc ben on va tester ça et je vais mettre une base quand même avant pour voir si si ça accroche bien ou pas en fait je crois que j'ai oublié mon body blender voilà go écoutez je vais je vais couper et je reviens on me revoilà tête en l'air un body blender sans ça on peut pas faire grand chose donc voilà je vais mettre la base donc là c'est la base de chez beauty b donc c'est pas la base blanche c'est la base comment comme ça la base de bas coloré quoi je sais pas en fait si je mets une base si je mets un je vais je vais tenter plutôt un anti cernes parce qu'en fait je me dis si la base ça va accrocher peut-être le trou je vais mettre un anti cernes plutôt je vais mettre le j'ai plutôt testé avec l'anti cernes donc là c'est la c'est l'anti cernes de chez max est mort là c'est une bonne dose de toute façon base ou anti cernes c'est pareil en fait si je me dis que l'anti cernes ça va peut-être fausser le truc on fera vraiment un crash test crash test crash test qui voilà sans mentir quoi alors bon mes pinceaux ils sont encore un peu humide parce que je les ai lavé il y a pas longtemps donc je sais pas si ça ira quand même et bah écoutez qu'est ce qu'on va mettre bah je vais mettre le vert ici en ici en creux de paupières j'espère que ça va se voir ouais c'est vrai que c'est pas une couleur qui se voit de ouf bon ça se voit quand même hein mais bon après les couleurs pailletées des fois ça va ça se voit quand même on va dire on va faire des oeils désolé si vous voyez pas à chaque fois parce que bah des fois je mets le miroir devant ma tronche donc va pas qu'est ce que vous faites pour les pour noël est ce que je vous faites sans famille je suppose des fois on peut être seul aussi c'est un beau une belle couleur verte j'espère que la luminosité c'est vrai parce que là il fait du noir dehors ouais c'est joli c'est joli donc je vais foncer avec le violet ici dans le ah mais à chaque fois j'oublie les choses j'arrive j'arrive je vais je vais chercher un bah non ça va j'ai des mouchoirs qui sont là pour essuyer ça va je vais pas je vais pas couper encore pour essuyer le pinceau parce que je me sers que trois pinceaux hein un souvent un plat un petit et un estompe vous avez assez de ça pour faire le maquillage en tout cas celui-ci donc là j'ai ma boîte d'habitude pour retirer les pigments mais là je ne sais pas où je l'ai mises donc on frotte avec un truc et puis voilà alors voilà le violet je vous ferai les swatchs un peu à la fin en tout cas c'est des belles couleurs j'aime bien le vert est très joli on va écouter le violet il se voit quand même bah moi je fais Noël chez moi cette année c'est la course pour aller chercher tout ce qu'il faut mais bon ça va aller je le violise vous aussi écoutez ça va je trouve qu'elle est quand même assez pigmentée pour ma part voilà bon ensuite qu'est-ce qu'on va mettre en paupières mobiles j'ai bien envie de prendre le gris ici gris paillé je vais remettre c'est un petit peu de base en fait pour dire de que ça va produire enfin de l'anticerne parce qu'on se comprend je mets au doigt juste pour nettoyer le nettoyer un petit peu là bon j'espère que le gris va se voir sinon de toute façon on va rajouter des paillettes par dessus donc là j'ai juste mis de l'anticerne je vais peut-être remettre un petit peu de violet parce que j'ai l'impression qu'il s'est barré on va prendre le pinceau plat et on va prendre la couleur grise pailleté qu'il y a là je pense sinon après les couleurs pailleté comme ça c'est toujours mieux de le mettre avec le doigt ouais on va mettre ça avec le doigt je pense je suis pas fan fan ça va aller se voir hein bon en fait on va prendre l'anticerne en dessous peut-être avec les paillettes c'est là voilà ce que ça donne ouais je sais pas je suis pas trop fan de mon make-up là j'aime pas trop trop c'est pas facile hein qu'est-ce qu'on pourrait mettre notre couleur c'est vrai que cette palette là on peut après c'est pas évident de faire un make-up il y a beaucoup de teintes irisées et tout bon bah écoutez on va mettre les paillettes par dessus ça fera peut-être pas mal je vais ressortir donc là c'est une palette que j'ai eu sur Amazon ou sur Aliexpress je ne sais plus ça fait déjà des années que je l'ai et pour les fêtes je la ressors toujours elle est magnifique cette palette regardez-moi ces paillettes là je sais pas je pense qu'on va mettre les paillettes les paillettes grises vu que ici que j'ai mis du gris normalement il faut mettre une comment une une base enfin dessus pour que ça ça tienne je suis pas je sais pas je suis pas emballé par le make-up là bon voyons voir avec les paillettes bon avec cette palette je vais après je remettrai un petit point de lumière peut-être avec une des couleurs claires et puis voilà là on va prendre au doigt les paillettes donc si vous voulez la marque c'est Magic Imagic Pro Professionless Cosmetic je sais pas si vous la retrouverez encore par contre vous voyez les paillettes elles se voient bien bon bon en fait j'ai l'impression que la lumière n'est pas attend j'ai mis les deux lumières mais j'aurais peut-être dû allumer la red light bon on les voit les paillettes mais ouais ouais je suis pas trop satisfaite de ce que j'ai fait mais bon c'est pas facile avec cette palette ouais j'ai mis les paillettes bah vous me dites ce que vous en pensez de ce make-up on va on va mettre un peu de couleur par en dessous aussi sinon elle est pas mal pigmentée quand même hein bon après il y a mieux hein c'est sûr donc on va remettre un peu de vert en dessous en fait il fait bleu vert il fait même pas vert vert ça ne va mourir on va mettre fuck les paillettes elles ont bien monté sur En dessous, là, c'est la merde Enlever les paillettes Voilà ce que ça donne Je vais mettre un crayon De chez De chez Max & More, encore Je vais mettre un vert Je ne verra pas les masses, je pense En fait, la lumière, elle n'est pas top, c'est pour ça C'est pour ça, mais là, je n'ai pas branché L'arène light, donc je vais encore devoir Me lever et tout Donc tant pis C'est paleté quand même Donc je vais mettre le crayon Excusez-moi si vous ne me voyez pas trop Parce que je suis en train de mettre le crayon C'est pas un crayon qui se met en mucus J'ai mis un peu de vert, ça ne se voit pas Je vais tracer un petit trait comme ça J'ai plein de paillettes qui sont tombées Après j'aurais pu tracer un liner Mais je n'ai pas pris de liner Moi le liner Ce n'est pas le meilleur truc Je vais essayer de retirer les paillettes En dessous Je suis tout pailletée Bon, on va écouter avec cette palette Voilà, je suis mitigée On va dire que ça se voit Mais ce n'est pas extraordinaire Je vais vous faire quelques swatchs à la fin Donc, on va poser le mascara Et ensuite, on fera le teint Puis on vous enlève Donc le mascara, c'est le Fossil Push-Up Drama Je pense que celui-là, il est pas mal C'est une brosse comme ça En pico-plastoc Non, il est bien En vrai, ça va Il est pas allé comme make-up Parce que c'est la lumière qui ne rend pas justice Je fais ça le soir en plus On est déjà à 15 minutes J'essaierai d'accélérer le teint Si j'y arrive dans le montage Ce sera peut-être moins long Vous préférez quoi ? Les vidéos courtes Ou les vidéos plus longues ? Moi, ça ne me dérange pas Les vidéos plus longues Voilà, le mascara Je vais tout tomber Il est pas mal On va dire Mais là, on va mettre Une couche Voilà Ce que ça donne Avec le mascara Je vais vous montrer un petit peu Je vais vous montrer un petit peu Voilà Alors, on va Je vais mettre en fond de teint Le Max & More Mat finish Je pense que celui-là Ça va, il est bien Ah non Je vais mettre l'anti-cerne d'abord Je vais mettre l'anti-cerne Et je mettrai le fond de teint Une bonne dose Une bonne dose de cet anti-cerne Parce que Moi Je suis cernée Très fort Je crois que d'habitude Je mets l'anti-cerne Après le fond de teint Je ne sais pas pourquoi Je le mets avant C'est pas grave Au pire On en remettra un peu Si C'est tout à l'envers aujourd'hui Moi Il n'est pas super couvrant Celui-là Mais bon Avec le fond de teint Ça va couvrir un peu J'ai le nerf rouge Je ne sais pas pourquoi Je n'ai pas bu On ne va pas encore commencer Il y a des paillettes Sur mon Sur le body blender Il absorbe pas mal Des fois Je n'aime pas trop le mouiller Parce que Parce qu'après Ça absorbe beaucoup Je vais remettre un peu D'anti-cerne Sur le nez Parce que Je ne sais pas J'ai le nez Super rouge N'oubliez pas De le descendre Un peu aussi Dans le cou Après Si vous voulez Qu'il soit plus couvrant Prenez un pinceau Il sera plus couvrant On va remettre un peu D'anti-cerne Sur le nez Parce que Je ne sais pas Donc voilà Ce que ça donne Un peu ici Un peu là Donc toujours Le max elle mort Moi j'en mets toujours Sur le nez Parce que Il y a souvent Le nez qui est Un peu Rouge Des fois Le sac a vraiment Flotte pas tant que ça Bon Ce qu'on te fait Ça va Avec le mascara Et tout Ça va quand même Alors Bah écoutez Les sourcils Je ne les fais pas Parce que J'ai oublié Le crayon à sourcil On va mettre Le blush De chez Révolution Celui-là Il est bien pétant Écoutez Il faut que ça se voit On est à Noël Que si ça ne se voit pas Ça ne sert à rien Il se voit super bien Celui-là Il n'y a pas de souci Et on va rester dans le make-up Révolution Je vais prendre l'highlighter Donc c'est le Dare to divulge C'est celui-là C'est un champagne Avec un petit pinceau comme ça Biseauté Il se voit Il n'y a pas de problème Il se voit même sur De toute façon Les blushs Et highlighter Make-up Révolution Regardez-moi ça Il n'y a pas de souci Ça se voit très bien Un peu sur la nuit Un peu sur la bouche Ouais Je remets un petit peu Sur le manteau Bah écoutez Ce make-up est pas mal Ce qu'on fait Donc plus que mettre le rouge à lèvres Donc est-ce que je mets J'ai pris un rouge C'est vrai que j'ai oublié De mettre la poudre Pour Je vais le mettre en dessous La poudre Pour fixer L'anti-cerne Je vais le mettre Avec la petite houppette Qui est fournie Donc c'est la poudre De chez Essence You Better Work Parce que bon Il faut quand même Fixer un peu Un peu de l'enchaîtra J'ai fixé l'anti-cerne Avec cette poudre-là Mais elle est un peu blanche Pour fixer le teint Vous pouvez en mettre partout Parce que là J'en mets pas Mais il vaut mieux En mettre Avant de mettre Le blush Et l'highlight Là j'ai oublié Désolée Bah écoutez Alors Nous avons Le rouge Lac De chez Bourgeois Avec ça je sais pas trop Ou Le Max & More Couleur Blush 356 Bah écoutez On va mettre rouge Parce que Un C'est Noël C'est rouge Le problème C'est qu'il faut savoir Bien le mettre Le rouge C'est marrant Ça fait C'est bien pétant C'est bien pétant Mais il fait pas si pétant En vrai Je suis accordé Avec le Avec le Papa Noël Non Mais écoutez Voilà On va mettre Une paire de boucles d'oreilles Et puis On sera bon On va retirer le Papa Noël Quand même Voilà C'est des petites boucles d'oreilles J'avais trouvé action aussi Hop On va retirer Le Papa Noël Hop Bah voilà Makeup De Noël Terminé J'espère que ça vous aura plu Je vous remonte de plus près C'est vrai que c'est pas hyper pigmenté J'ai eu plus pigmenté que ça A vos yeux Je le reteste avec quand même Une base Bah écoutez J'espère que ce petit make-up De Noël Vous aura plu Je vais Vous quand même Vous faire Quelques swatchs De la palette Ceux que j'ai utilisés Ah on a rien mieux Au coin interne C'est vrai C'est vrai qu'elle est pas Pigmentée de ouf Quand même Surtout les lumineux Je vais mettre En coin interne Quand même Un petit Un petit Le petit Ici Là C'est un champagne aussi Même pour faire un point de lumière Là c'est peut-être la lumière aussi Qui est pas top Voilà Voilà Le petit point de lumière Voilà Donc attendez Je vous fais Dernière couleur Mais Non franchement C'est vrai qu'elle est pas Elle est pas trop pigmentée Quand même Là il y a un violet ici Il y a que le marron là Paillettes Qui se voit plus Un peu le vert Que j'ai mis au dessus Mais le reste C'est pas C'est pas Extraordinaire Un peu déçu Sur la pigmentation C'est vrai Bah écoutez On l'aura testé Comme ça Bon après Je suis pas Franchement Le make-up ça va Ça fait quand même Make-up de Noël Mais Il y a plus pigmenté C'est sûr Mais bon Pour les gens Qui n'aiment pas trop pigmenter Et puis qui aiment faire des choses simples Ça va Très bien Bah écoutez J'espère que la vidéo vous aura plu Et Bah je vous souhaite de passer Des excellentes fêtes de Noël Avec vos proches Le principal c'est d'être en famille Et puis bah De profiter des instants Qu'on a Avec notre famille quoi Parce que bah Voilà Moi malheureusement J'ai pu mon papa Donc C'est toujours triste Cette période là Parce que bah Je l'ai perdue Le 23 décembre Il y a de ça 20 ans En 95 On y pense toujours Bah voilà Mais c'est comme ça C'est la vie Comme on dit Mais Il reste toujours Quelqu'un qui nous manque Dans Quand on fête Les fêtes de Noël En famille quoi Donc voilà Bah écoutez Si vous avez aimé La vidéo Mettez les pouces Si vous n'êtes pas encore Abonné à ma chaîne Bah faites-le Ça me fait plaisir Et puis bah Je vous dis Passez un bon réveillon Un bon 31 Si je ne vous revois pas D'ici là Mais je pense que Vous aurez Vous allez avoir Une vidéo Par la suite Je pense Une vidéo Haul Haul Ouais Sheen Donc voilà Un petit Haul Sheen Il n'y aura pas grand chose Ce sera beaucoup de make-up Mais voilà Donc bah écoutez Dites-moi si Ce petit make-up de Noël Vous a plu Et si Sinon bah Dites-moi si Vous allez Qu'est-ce que vous allez faire Comme make-up de Noël Cette année Si vous allez reproduire Un peu ce style Et puis bah Moi je vous dis A bientôt Bonne fête Profitez bien Mangez bien Et puis bah A bientôt Pour une nouvelle vidéo Des bisous Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz